La brigade de gendarmerie d'Avignon a récemment saisi une certaine quantité de cannabis. Rien que de très banal, me direz-vous. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces paquets de cannabis étaient estampillés. « Haribus, c'est beau la vie, y'a de la p*** et du t***. » Et ça, du point de vue du droit des marques, eh bien ça ne passe pas. La stratégie marketing des trafiquants de drogue est de plus en plus créative. Mais au-delà du caractère évidemment illégal du trafic de stupes, qui risque de leur coûter cher, il se pourrait bien qu'ils aient aussi affaire à un procès plus inattendu pour violation de la marque Haribo. Mettons de côté pour le moment le côté pénal de l'affaire pour l'examiner d'un peu plus près, sous l'angle du droit des marques. Je vous ai expliqué récemment que le Code de la propriété intellectuelle prévoyait une exception de caricature qui permet de caricaturer une œuvre protégée par le droit d'auteur, sans violer celui-ci. Allez regarder par exemple ma vidéo « Tintin va faire Tintin ». Je vous ai expliqué que le Code de la propriété intellectuelle permettait à celles et ceux qui le veulent de caricaturer une œuvre protégée par le droit d'auteur, et ceci sans avoir à demander quoi que ce soit à l'auteur lui-même, et sans rien lui devoir. Oui, naturellement, parce que s'il fallait demander l'autorisation de l'auteur d'une œuvre à chaque fois qu'on veut la caricaturer, il n'y aurait plus de caricature possible. Mais ça, c'est pour le droit d'auteur. Ici, nous ne sommes pas en droit d'auteur, mais en droit des marques. Et le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune exception de caricature quand il s'agit d'une marque. Ça veut dire qu'on ne peut jamais caricaturer une marque ? Tiens, ça fait plaisir de voir que tu t'intéresses parfois à ce que je dis, et que tu ne te contentes pas de faire le pitre. Eh bien, effectivement, malgré l'absence de loi autorisant la caricature d'une marque, il est néanmoins possible de le faire quand même, mais dans des hypothèses extrêmement limitées. Et en l'absence de loi, il revient à la jurisprudence... C'est l'ensemble des décisions de justice ! Merci ! Il revient donc à la jurisprudence de préciser ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Plusieurs affaires sont venues éclaircir un peu tout ça. Par exemple, le CNMRT, qui avait fait le buzz voici 20 ans. Le CNMRT, c'est le Comité National contre les maladies respiratoires et la tuberculose. Il s'agit d'une vieille association reconnue d'utilité publique qui avait été créée en 1916. Et donc, il y a 20 ans, le CNMRT, devenu entre-temps le CNMR, avait fait une campagne publicitaire dans laquelle il diffusait des timbres et des affiches caricaturant plusieurs marques de cigarettes. Par exemple, voici celle concernant la marque Marlboro et celle concernant Camel. Naturellement, ça n'a pas plu du tout aux cigarettiers qui ont attaqué l'association en justice. L'accord d'appel avait condamné le CNMR à un euro symbolique de dommage intérêt en réparation du préjudice subi. Mais la Cour de cassation n'a décidé autrement. Dans un arrêt célèbre de 2006, elle a affirmé, au contraire, que le comité pouvait légalement caricaturer une marque, mais ceci à trois conditions. Le but du détournement doit se faire dans l'intérêt général. L'objectif visé doit être conforme à l'objet social du groupement. Les moyens employés doivent être proportionnés au but poursuivi. Et depuis, la Cour de cassation a récidivé. Par exemple, dans deux affaires concernant Greenpeace, l'une avec Esso et l'autre avec Areva. Ici aussi, la Cour estimait que cette caricature d'une marque était justifiée parce qu'elle correspondait aux trois critères que je viens de vous expliquer. En revanche, si l'un des trois critères vient à manquer, alors il est interdit d'étourner la marque. Par exemple, un fabricant de t-shirts avait caricaturé la marque de conserve Petit Navire en Petit Chavire pour dénoncer les marais noires. Ça, ce n'est pas passé. Et il n'est pas passé non plus le cas d'un fabricant de vêtements qui vendait des t-shirts Yves Saint Laurent à la place de Yves Saint Laurent. Revenons-en maintenant à nos trafiquants de drogue et à leur packaging un peu trop imaginatif. Il leur sera évidemment difficile de plaider l'intérêt général, qui n'est clairement pas leur souci premier en caricaturant la marque Haribo. Il manque donc un des trois critères pour que leur détournement soit admissible. Et c'est pourquoi Haribo pourra les poursuivre et les faire condamner pour utilisation frauduleuse d'une marque déposée. À mon avis, lorsqu'ils seront devant le tribunal, ils auront d'autres problèmes que le droit des marques. Ouais, c'est pas faux. Merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne. Leur nom est au générique et ils ont eu la primeur de cette vidéo avant tout le monde. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce genre de vidéo qui n'est pas vraiment lié à un événement d'actualité important. Et puis, vous pouvez regarder cette autre vidéo qui parle de droits d'auteur ou une autre hasard. Vous avez le droit. Bon, j'espère qu'Haribo va m'envoyer des bons becs maintenant.